Il est une heure du matin à la Défense. Beaucoup de bureaux sont encore allumés. Pourtant, selon un arrêté en vigueur depuis juillet dernier, l'éclairage des bureaux doit être éteint au plus tard une heure après la fin de leur occupation. Charles-Adrien Louis est un habitué de ce quartier d'affaires francilien. Il est à l'origine d'un classement des tours les plus éclairés la nuit. Je me déplace au pied de chaque tour et je vais compter le nombre de fenêtres qui restent éclairées sur la tour. Je me déplace toujours entre 1h et 7h du matin. De par les études que j'ai menées précédemment, j'en déduis la proportion de la tour qui reste éclairée. Imaginez 53 500 ampoules allumées, 4 heures par jour, toute l'année. Cela correspond à l'énergie électrique gaspillée par les tours de la Défense pour la seule période de juillet-août 2013, soit un peu moins de 1,2 TWh. Pour chaque étude, on va se déplacer 3 fois sur le site, une fois un jour de semaine, une fois le vendredi, une fois en week-end. Pourquoi ? Pour voir en semaine quel état de la tour dans un jour où elle est utilisée normalement. Et le vendredi et le week-end, donc samedi ou dimanche, pour comparer et estimer quelle est la proportion de la tour qui reste allumée complètement le week-end. Donc une lumière qui reste allumée le vendredi soir a de fortes chances de rester allumée jusqu'au lundi matin. Et pour preuve, nous nous rendons, au pied de cette tour, un dimanche soir. Avec 27% du bâtiment illuminé, elle est la plus éclairée de la Défense selon l'étude réalisée cet été. Ses gestionnaires disposent pourtant d'outils pour programmer son extinction. On a la possibilité d'allumer ou d'éteindre l'éclairage d'une façon manuelle avec la souris. L'autre fonctionnement possible par programme horaire. Et ici, on peut programmer des zones d'extinction et d'allumage. Donc on peut soit allumer l'éclairage à 7h, 6h, 8h ou 9h du matin, comme on le souhaite, par plateau, et selon le jour. Donc globalement, du lundi au vendredi, on va allumer la lumière. Du samedi à dimanche, on va l'éteindre. Alors, comment se fait-il qu'autant de locaux soient allumés en dehors des heures d'occupation ? La société qui gère le bâtiment évoque des problèmes techniques dans les organes de commande qui envoient l'ordre d'extinction pour chaque locataire. Autre problème, les occupants peuvent rallumer les bureaux après la coupure. Dans cette tour, la commande n'est pas individuelle, et non pas par bureau, mais elle est par quart de plateau. C'est-à-dire que vous avez quatre points d'allumage sur le plateau, et nous, on agit sur ces quatre points d'allumage. Donc on envoie quatre ordres d'extinction le soir sur ces quatre zones. Et ensuite, le locataire, bien entendu, s'il est encore dans les locaux, il a la possibilité de rallumer chacune des zones, mais d'une façon globale et pas individuelle. C'est le locataire qui paye ses consommations d'énergie et qui paye son électricité pour sa lumière. Alors, hormis le fait que nous, on envoie une commande d'arrêt et d'allumage, quelque part derrière, on n'a pas forcément le retour de la consommation ou des surconsommations. En attendant, la tour qui fait face est elle aussi gérée par un prestataire externe. Elle est pourtant éteinte en ce dimanche soir. Sur une trentaine de tours, huit font figure de très mauvais élèves, avec plus de 10% de surface éclairée. A l'origine de l'arrêté sur l'extinction lumineuse des bâtiments non résidentiels, le ministère de l'écologie a choisi de donner un temps d'adaptation aux principaux concernés. Cet arrêté est en train d'application le 1er juillet. Nous aurons six mois de pédagogie, de sensibilisation à la fin de l'année. Si des dérives sont constatées encore en début d'année 2014, là, il sera peut-être nécessaire d'effectuer des contrôles et de prononcer des sanctions à l'égard principalement des réitérants. Je veux dire que là aussi, il y aura une gradation dans les sanctions. La sanction ne sera pas la même si un bureau reste allumé ou si toute une tour reste allumée. L'amende maximale est de 750 euros par installation lumineuse exploitée en dehors des dispositions de l'arrêté. Des agents nommés par le préfet seront chargés de contrôler les tours en infraction. Il faudra que l'agent chargé du contrôle puisse identifier quels sont les bureaux qui restent allumés, identifier quel est leur occupant, quel est leur locataire. Et c'est à ce locataire, à cet occupant, qu'il demandera les raisons pour lesquelles le bureau était resté allumé après une heure du matin. Le locataire de ce bureau ou son occupant apportera des explications. Si ces explications sont jugées recevables, il n'y aura pas d'infraction. Si par contre l'occupant du bureau ne sait pas nous dire pourquoi le bureau est resté allumé alors qu'il n'y avait plus d'occupant, là la procédure suivra son cours. Des progrès dans l'extinction des tours ont toutefois été réalisés. 30% de gaspillage électrique en moins par rapport à l'an dernier. Certaines des tours alors à la traîne sont désormais parmi les plus performantes. de la traîneur. – Sous-titrage FR 2021